Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'intéresser à la 13e vidéo dédiée à Kubernetes, notamment au Namespace et au Context. On a vu dans les précédentes vidéos comment extraire les fichiers de configuration IAML qui correspondaient à nos déploiements et à nos services. On verra plus tard comment, plus dans le détail, éditer nous-mêmes, créer nous-mêmes nos fichiers de configuration. Aujourd'hui on va s'intéresser au Namespace. Dans un premier temps, le Namespace c'est quoi ? C'est ce qu'on connaît déjà au niveau de Linux, ça existe. C'est un élément qui permet de réaliser du cloisonnement, notamment pour faire parfois de la gestion de droits. Le Namespace va permettre par exemple de lancer plusieurs pods qui portent le même nom dans des boîtes différentes. Ça peut être intéressant, le meilleur exemple c'est qu'on est sur un hébergement, en quoi on crée une infrastructure d'hébergement, un cluster Kubernetes pour héberger des pods. On va vouloir avoir du dev, de la recette et de la production. On va créer trois Namespaces et on pourra créer un pod qui aura le même nom, monapp1 en dev. Et puis quand on aura checké, on le passera en recette. Donc on créera aussi un pod qui se nomme monapp1 en recette, puis en prod. Le meilleur exemple pour l'instant de Namespace, c'est CubeSystem. Donc si je fais sur mon cluster ici, je fais un cubectl getPod. Je n'ai aucun pod qui s'affiche. Si je précise le Namespace avec tirer N ou tirer tirer Namespace, je dis CubeSystem, j'ai la liste de tous mes pods qui s'affichent. C'est des pods en fait qui permettent, donc des pods système, qui permettent de faire fonctionner le cluster. Donc on voit bien qu'on a, suivant le Namespace, un affichage ou pas d'éléments. On a bien un fonctionnement par boîte. Les contextes, c'est un petit peu différent. Le contexte, lui, c'est plutôt ce qu'on pourra résumer par un profil. Donc c'est qui sommes-nous, où sommes-nous. Le où sommes-nous fait référence au Namespace, bien sûr. Et donc on va pouvoir, dans un premier temps, lister quelques éléments relatifs à notre contexte en faisant un CubeConfigView. Donc le CubeConfigView, il se rapporte, vous pouvez avoir aussi des éléments dans votre home, dans le point cube.config, où vous avez des éléments concernant ce que vous exécutez. Puisqu'en fait, moi, là, on a vu comment on exécute, là, on est en train d'exécuter directement des commandes sur le master. Mais on peut faire aussi, on l'a vu dans la vidéo numéro 6, comment lancer à distance des kubectl sur un cluster, mais aussi sur des clusters différents. On voit que mon user, il se nomme Kubernetes Admin. On est sur un cluster qui se nomme Kubernetes. et notre contexte courant, c'est l'occurrence, c'est Kubernetes-admin-kubernetest, donc le nom de notre cluster. Donc comment lister les contextes ? On fait un kubectl-config, kubectl-config-get-context. Et là, voilà, on a la liste de nos contextes en tant que user Kubernetes-admin. Donc on voit que c'est notre contexte courant, avec une étoile. On est bien sur le cluster qui se nomme Kubernetes, et ça, notre authentification, notre user, c'est Kubernetes-admin. On peut aussi aller plus vite en faisant current-context, donc kubectl-config-current-context, et là, on a directement le contexte sur lequel nous sommes. Donc celui qui est par défaut, quand on fait un get-pod sans rien préciser. Voilà. Pour savoir les namespaces, on fait un kubectl-get-ns, ou namespace, et là, on a notre liste de namespaces. Donc vous voyez que pour l'instant, on n'en a que quatre. Donc on va poursuivre, et on va commencer la création de namespaces et de contextes. Donc ça va être très rapide. Donc nous, on va commencer, on va créer un namespace. On va faire un kubectl-create-context, namespace-xavki. Donc là, j'ai créé un namespace qui se nomme xavki. Donc si je liste mes namespaces, maintenant j'en ai cinq, dont un qui se nomme xavki. Voilà, on voit qu'il existe depuis trois secondes. Maintenant, si on veut créer un déploiement dans ce namespace, on fait un kubectl, exactement comme on l'a déjà fait auparavant, create-deploy mon nginx-image-nginx. Et on va préciser, kubectl-xavki. Voilà. Donc là, si je fais un kubectl, kubectl-getpod, lui, il est vide. Si je précise, kubectl-xavki, j'ai bien mon déploiement qui est présent dedans. Pour créer un contexte, là, il y a un peu plus d'éléments à préciser puisqu'en fait, le contexte, comme je vous l'ai dit, c'est un profil. Donc il va falloir renseigner tous les éléments nécessaires pour ce profil. Donc on fait un kubectl, config, set-context. Donc le contexte, moi je vais l'appeler xavki, par exemple. Et je vais dire, voilà, le namespace, par défaut de ce... quoi, le namespace auquel peut accéder ce profil, c'est le namespace xavki. Le user qui correspond, c'est kubernets-admin. Donc en gros, je vais pouvoir y accéder. Et le cluster qui correspond, donc comme je vous le disais tout à l'heure, dans la sixième vidéo, on a vu comment se connecter à distance à un cluster kubernets. Donc comme on peut accéder à différents clusters, on pourrait citer différents clusters pour des profils différents. Donc là, kubernets. Donc là, on a créé un contexte. Alors, qu'est-ce qui est intéressant maintenant de faire ? Ça va être de switcher de contexte, tout simplement. Donc là, tel qu'on l'a fait, je vous rappelle, on fait un kubectl get pods, on n'a rien qui s'affiche. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dire, j'utilise le contexte xavki qui est là et pour lequel le namespace qu'on utilise, c'est xavki par défaut. Donc je vais faire un kubectl use contexte pour switcher en nouveau de contexte. Donc, kubectl, 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 get pods. Ah, c'était, c'était, j'ai pas dit j'utilise, ok, autant pour moi. Donc, je pense que là, ça va pas fonctionner. Voilà, on va recéter du coup le contexte xavki pour bien lui faire reprendre le namespace fers et défauts xavki. Voilà, donc là, on a remodifié donc kubectl donc là on veut switcher donc on fait kubectl config use context et là on dit voilà, moi je veux utiliser maintenant le contexte xavki donc là je vais faire un get pods et vous voyez que j'ai bien le déploiement qui s'affiche si je change donc si je fais un kubectl get context config get context donc là vous voyez que on va faire comme ça donc vous voyez que maintenant en tant que user kubernetes admin, j'ai accès à deux namespaces, que celui qui est courant c'est celui qui a l'étoile qui est là et je suis dans celui-ci qui se nomme xavki si je veux re-switcher donc faire un use ici je peux dire default alors default, oui il ne connaît pas sous ce nombre-là il ne connaît que sous le nom qui est ici hop, voilà je copie, je colle et donc là je viens de re-switcher et donc là si je fais un get context vous voyez que je suis repassé sur l'ancien si je fais un kubectl get pods je ne vois plus mon déploiement de tout à l'heure donc c'est assez pratique de bien savoir naviguer déjà dans les contextes définir bien sûr les namespaces c'est déjà le principal et vous voyez que ça peut permettre aussi de faire des erreurs par exemple un comment un namespace de production ce qu'on peut faire dans les bonnes pratiques on peut se dire voilà on ne va pas le citer comme contexte contexte comme pardon namespace par défaut pour de manière à éviter ben voilà des mauvaises des mauvaises interventions voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter vous avez peut-être des pratiques qui sont intéressantes à connaître et je vous dis à très bientôt sur Zavki Sous-titrage ST' 501